Afin qu'ils puissent le recevoir. On va chanter ce chant qui dit Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Nous allons aller vers le trône. D'autres souffrent avec des problèmes et des soucis qui sont sans nombre et qui sont vraiment lourds. Ils se présentent dimanche après dimanche, semaine après semaine. Et ils ont ce besoin de délivrance. Parce qu'ils pêchent continuellement. Si c'est vous aujourd'hui, nous allons aller vers le trône. Il y a un sang qui a été versé pour nous. Le Seigneur a décidé de donner son Fils pour nous, afin de nous donner la vie. Intercédons ensemble vers le Seigneur. Je prierai pour vous et intercédez dans votre cœur, afin que le Seigneur puisse nous donner le pardon. Père éternel, ton écriture nous dit, heureux l'homme à qui la transgression est remise. À qui le péché est pardonné. À qui le Seigneur n'impute pas d'imputicité. Et dans l'esprit duquel il n'y a aucune faute. Dieu puissant, au nom de Jésus-Christ, nous intercédons aujourd'hui. Je viens vers toi, Père éternel. Je parle au nom d'un peuple qui est fatigué, qui est troublé, qui a été accablé, qui a été attaqué, qui a souffert et qui est là aujourd'hui devant toi, Père éternel. Espérant encore une fois, disant à notre âme d'espérer encore, parce que le Seigneur répondra sûrement. Souvent, Père éternel, dans cette vie, sur ces lieux, Seigneur Dieu, sous le soleil, des choses terribles se passent. Et Seigneur Dieu, si jamais nous étions pour nommer toutes les choses que nous avons vécues, Père éternel, nous ne pourrions pas, Seigneur, de finir ce service. Quelquefois, Père éternel, dans cette noirceur, nous nous demandons, est-ce que ton oreille nous écoute? Mais la Bible nous dit que ton oreille nous écoute, que ton bras n'est pas trop court pour nous secourir. Seigneur Dieu, j'interpelle ton cœur de Père. J'interpelle ton cœur de Père. J'interpelle ton cœur de Père ce matin. Le Père, Seigneur Dieu, nous implorons le Père, la bonté, la miséricorde, l'amour, la grâce, la sainteté qui vient du Père. Seigneur Dieu, je prie, Père éternel, que de la même manière dont tu as pris le chaos avant la création, tu as pu créer un monde. Seigneur Dieu, prends le chaos dans notre vie et crée quelque chose de nouveau. Nous nous présentons devant toi comme une seule église, Père éternel, comme un seul cœur, espérant, Seigneur Dieu, que tu nous touches encore une fois, Père éternel. Ce n'est pas, Père éternel, que nous espérons seulement que tu vas nous toucher, mais nous avons besoin que tu nous touches, Dieu puissant. Nous sommes comme cette femme qui a perdu du sang depuis trop longtemps. Depuis douze ans, Père éternel, nous avons été voir des médecins, nous sommes ruinés, Père éternel. Nous avons été voir beaucoup d'autres. Certains d'entre nous, Père éternel, ont même été voir Baal et Astarte, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, nous revenons à la maison, nous revenons devant ton trône, nous revenons vers toi, Dieu puissant. Nous avons compris, Père éternel, que le salut est en toi et en toi seul. Nous avons compris, Seigneur Dieu, que la famille ne nous sauvera pas, que le nom ne nous sauvera pas, que l'église ne nous sauvera pas, que notre persistance ne nous sauvera pas. C'est seulement ton nom qui nous sauvera, Seigneur Dieu. Et c'est au nom de Jésus, aujourd'hui, que j'interpelle les cieux et la terre d'entendre nos prières et d'être soumis à l'autorité totale du Fils de Dieu. Seigneur Dieu, lion de Judas, rugis une fois de plus pour nous, Père éternel, parce que notre ennemi nous fait la guerre, Dieu puissant. Notre ennemi est là, Père éternel. Il traîne et il rôde autour de nos maisons. Il traîne et il rôde autour de nos familles. Il traîne et il rôde autour de nos leaders. Il traîne et il rôde autour de notre assemblée, autour de notre communauté. Il traîne et il rôde, Seigneur Dieu. Et il cherche quelqu'un à dévorer. Et malheureusement, Père éternel, il en trouve beaucoup trop. Il a trouvé nos femmes. Il a trouvé nos maris. Il a trouvé nos enfants. Il a trouvé nos églises. Il a trouvé nos pasteurs. Il a trouvé nos professeurs d'école du dimanche. Il a trouvé, Seigneur Dieu, nos membres du protocole. Nos membres de l'administration. Il a trouvé, Seigneur Dieu, les personnes à droite et à gauche. Il les a trouvées, Père éternel. Il les a amenées vers la perdition, Dieu puissant. Jusque à quand, Dieu puissant. Jusque à quand, éternel. Et voilà maintenant, Seigneur Dieu, que le bien et le mal sont tellement confondus que la justice est pervertie. Voilà, Seigneur Dieu, que nous venons dans cette maison, espérant, Seigneur Dieu, que tu écouteras une fois de plus notre prière. Mais, Seigneur Dieu, n'es-tu pas le Dieu dont nous lisons dans les Écritures? Sûrement, tu es encore le même Dieu. Jacques nous a enseigné qu'il n'y a en toi ni changement, ni ombre de variation, que toute grâce, excellence, que tout don parfait vient de toi, qui est le Père des lumières. Et tu le donnes avec libératilité. Seigneur Dieu, donc, est-ce que tu peux nous donner un peu plus aujourd'hui, Père éternel? Nous demandons ton onction au nom de Jésus. Père éternel, nous venons vers toi, sachant que nous pouvons demander le pardon pour nos péchés. Nous venons vers toi, sachant que nous pouvons demander le pardon pour nos péchés. Parce que ton Fils nous a appris à prier en cette âme. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur Dieu, nous demandons la délivrance aujourd'hui. Nous demandons, Seigneur Dieu, notre pain quotidien, qui est la parole, Seigneur Dieu. Nous demandons ces choses, Père éternel, et nous reconnaissons, Seigneur Dieu, que nous ne les méritons pas. Mais parce que nous sommes tes enfants, tu permets de nous les donner. Dieu puissant, j'intercède pour les familles aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, qu'il y a un esprit de délivrance, Père éternel, qui rôde ici, Seigneur Dieu. Brise les chaînes automatiquement au nom de Jésus. Nous n'avons pas besoin de perdre de temps, Seigneur Dieu, d'interpeller plein de choses, Seigneur Dieu. Nous sommes, Père éternel, ces éprits. Nous nous présentons devant toi. Nous disons que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. C'est fini, nos familles ne souffreront plus au nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées, Père éternel. Que les chaînes du divorce soient brisées au nom de Jésus. Que les chaînes de l'impudicité soient brisées au nom de Jésus. Que les chaînes de la pauvreté soient brisées au nom de Jésus. Commence par notre esprit, descend dans notre cœur, change notre corps, défait nos habitudes. Que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Que le feu descende et brûle ses chaînes au nom de Jésus-Christ. De quel droit les Baals se présentent dans nos sanctuaires ? De quel droit ils se présentent et qu'ils reçoivent nos offrandes ? Au nom de Jésus, qu'ils brûlent au nom de Jésus. Que leur tête tombe au nom de Jésus. Eux et ceux qui les servent. Seigneur Dieu, la mort pour eux et ceux qui les servent au nom de Jésus. Père éternel, nous ne déclarons pas la guerre. La guerre avait été déclarée depuis longtemps. Depuis que le serpent s'était levé contre toi, la guerre avait été déclarée. Depuis que l'ange déçu avait décidé de se présenter contre ton rône, de s'élever par-dessus ton trône. La guerre avait été déclarée. Et c'est au milieu de cette guerre, Seigneur Dieu, que je prie pour nos jeunes âmes. Je prie, Père éternel, pour notre jeunesse aujourd'hui, Père éternel. Avec l'autorité, Seigneur Dieu, que tu me donnes dans le nom du Saint-Esprit. Étant, Seigneur Dieu, le pasteur de jeunesse de cette église, je prie, Seigneur Dieu, pour notre jeunesse, Père éternel. J'interpelle le sang de Jésus sur chacun de ces jeunes au nom de Jésus. J'interpelle le feu divin sur chacun de ces jeunes au nom de Jésus. Aussi vrai que tu as été crucifié sur la croix et que tu es ressuscité, donne-leur la vie dès maintenant au nom de Jésus. Certains d'entre eux se battent encore avec des esprits de suicide. Au nom de Jésus, nous mettons fin, Seigneur Dieu, à ces nuits qui ne finissent pas. Au nom de Jésus, nous coupons, Seigneur Dieu, ces maris et ces femmes de nuit. Au nom de Jésus, nous purifions nos jeunes aujourd'hui. Sachant que la parole les sanctifie et que c'est ta vérité, Seigneur Dieu. Ô Père éternel, aujourd'hui même, nous délivrons nos jeunes au nom de Jésus. Jeunesse, vous êtes délivrés. Vous êtes délivrés. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Malheur à vous si vous retournez vers le péché. Malheur à vous si vous retournez vers les barrages. Malheur à vous si jamais vous retournez vers l'impédicité. Mais au nom de Jésus, vous êtes délivrés aujourd'hui. Accédez à la délivrance. Père éternel, je prie, Père éternel, pour notre jeunesse. Je prie, Père éternel, pour nos parents au nom de Jésus. Ô Père éternel, j'interpelle, Seigneur Dieu. J'interpelle, Père éternel. J'interpelle ton sang au nom de Jésus. Lion de Judas, Jéhovah Nissi, lève-toi comme une bannière, Père éternel. Pour les parents de notre église, au nom de Jésus. Je décrète une année de jubilé pour nos parents, au nom de Jésus. Je prie sur chacun de nos parents, au nom de Jésus. Pendant que les fournitures scolaires sont achetées, pendant que l'école est en train d'être payée, au nom de Jésus, donne-leur une nouvelle consécration, Père éternel. Je prie pour une nouvelle consécration pour les pères de cette église, au nom de Jésus. Je prie pour une nouvelle consécration pour les mères de cette église, au nom de Jésus. Je décrète le feu divin, Seigneur Dieu, comme le jour de la Pentecôte. Que leur langage change, que notre langage change, que notre langage change, que notre habitude change, que nos familles changent, au nom de Jésus. Père éternel, trop souvent l'ennemi nous a fait démissionner de nos postes, Dieu puissant. Mais cette autorité spirituelle, tu ne l'as pas donnée, Seigneur Dieu, à des leaders, tu l'as donnée à papy et mamie, Père éternel. Tu l'as donnée aux parents même, Dieu puissant. Tu l'as donnée au père et à la mère, Père éternel. Seigneur Dieu, que chacun d'entre nous qui a des enfants s'humilie et se soumette, Seigneur Dieu, à ta volonté. Que nous sachions discerner, Père éternel, ta volonté. Permets-nous d'offrir nos cœurs et nos corps comme des sacrifices vivants afin d'avoir un culte qui est raisonnable, Père éternel. Trop souvent, nous avons remis, nous sommes présentés dans des cultes qui nous sont non seulement non favorables, Père éternel, mais des cultes remplis d'impudicité, des cultes remplis de médisance, des cultes remplis d'hypocrisie. Mais aujourd'hui, Père éternel, nous présentons nos cœurs comme un sacrifice vivant, Père éternel, sachant que c'est un culte raisonnable. Père éternel, je prie, Seigneur Dieu, pour les leaders de cette église. Je prie, Père éternel, pour notre Père spirituel, le pasteur de cette église, Dieu puissant, le révérend docteur Éden McAfee. Je prie pour son épouse, la soeur Ketlen McAfee, la première dame. Je prie pour leurs trois fils et leurs nouvelles filles au nom de Jésus. J'interpelle le sang de Jésus sur leur vie. Préserve ce berger de tout mal au nom de Jésus. S'il est vrai que les attaques, Seigneur Dieu, de l'ennemi suivent notre appel, Père éternel, tu l'as appelé, protège-le au nom de Jésus. Ne laisse aucune parole sortir de sa bouche sans, Seigneur Dieu, qu'elle soit honorable devant toi et que, Seigneur Dieu, tu entendes sa voix du haut des cieux, nous interpellant le sang de Jésus sur le pasteur McAfee au nom de Jésus. Protège-le de toutes les attaques au nom de Jésus. Préserve-le de tout mal au nom de Jésus. Seigneur Dieu, sèche et pleure au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, pour tous les pasteurs de cette église, Seigneur Dieu. Ceux qui sont instaurés, ceux qui sont consacrés, Père éternel, ceux qui sont à venir au nom de Jésus. Que leur route soit facile, que leur chemin, Père éternel, soit un chemin qui est avec toi et avec toi seul au nom de Jésus. Bénis nos familles au nom de Jésus. Je me présente, Père éternel, devant toi. Je te demande de ramener, Seigneur Dieu, ma famille, nos familles au nom de Jésus. Ton nom peut tout faire. Nous nous présentons vulnérablement, humblement devant ta personne, Seigneur Dieu. Que nos familles reviennent au nom de Jésus. Que ma famille revienne à toi au nom de Jésus. Que nos familles reviennent à toi au nom de Jésus. J'interpelle le sang pour tous les leaders de cette église. Au nom de Jésus, change nos esprits. Seigneur Dieu, je prie pour la ville de Saint-Léonard aussi, Dieu puissant. Père éternel, les leaders de cette vie, Seigneur Dieu, certains te connaissent, certains ne te connaissent pas, Père éternel. Mais nous savons qu'ils te reconnaîtront quand nous agirons selon la lumière que tu nous as donnée, Père éternel. Quand nous nous comporterons exactement comme les enfants que nous sommes, Seigneur Dieu, des enfants de lumière, les enfants de Dieu, Père éternel. Aujourd'hui, Père éternel, puisque la parole nous a donné ce pouvoir, permets-nous d'utiliser ce charisme, d'utiliser cette grâce, d'utiliser, Seigneur Dieu, ce dominium, Seigneur Dieu, afin de non seulement régner, mais d'amener ton royaume ici même, Père éternel. Que les aveugles voient au nom de Jésus. Je le répète, que les aveugles voient au nom de Jésus. Que les maladies soient guéries au nom de Jésus. Que ce soit un mal de tête ou une infirmité. Que ce soit le cancer, Seigneur Dieu. Ou même, Seigneur Dieu, le viage. Peu importe, Seigneur Dieu, les virus qui nous font la guerre. Peu importe, Seigneur Dieu, les maladies qui nous attaquent. Peu importe, Seigneur Dieu, ces maladies ne tourneront pas à la mort. Au nom de Jésus, donne-nous la victoire, Père éternel. Donne-nous la victoire ce matin au nom de Jésus. Mets en nous, Seigneur Dieu, un esprit qui est disposé, Père éternel, qui est prêt, Père éternel, à servir au nom de Jésus. Peu importe les situations. Père éternel, renoue aussi notre zèle, Dieu puissant. Notre zèle que nous donne l'évangile de paix. Fais-nous reposer, Seigneur Dieu, sur ton alliance et sur ton alliance seule. Seigneur Dieu, sois avec les âmes accablées. Au nom de Jésus, Père éternel, écoute bien notre prière parce qu'il y a eu trop de morts dans cette église cette année. Père éternel, il y a eu trop de nouvelles de personnes qui sont décédées autour de nous au nom de Jésus. Nous sommes le royaume de vie. Père éternel, donne-nous cette vie au nom de Jésus. Permets-nous, Seigneur Dieu, de comprendre que ta volonté, ce n'est pas la mort ni la maladie, Seigneur Dieu, mais la vie et la vie en abondance au nom de Jésus. Change-nous de l'intérieur. Permets-nous de proclamer ta vérité une fois de plus au nom de Jésus. Transforme-nous, Dieu puissant. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Philadelphie a besoin de toi. Manifeste ta puissance parmi nous, Seigneur Dieu. Permets à ce sanctuaire de devenir, Seigneur Dieu, une place, Seigneur Dieu, un centre de Dieu puissant où les miracles seront une chose commune au nom de Jésus. Que nous verrons les miracles tous les jours. Mais pas seulement les miracles de guérison, Dieu puissant, mais les miracles de réconciliation. Que nous verrons l'amour régner dans nos familles, Père éternel. Nous verrons des femmes revenir à leur mari. Nous verrons, Seigneur Dieu, des enfants revenir à leurs parents. Nous verrons, Seigneur Dieu, des frères et des sœurs retourner, Seigneur Dieu, dans le ministère joyeux et heureux, Seigneur Dieu. Je prie, Père éternel, maintenant, Seigneur Dieu, pour notre comité d'administration, Père éternel. Je te remercie pour leur force et leur puissance. Je prie pour chacun d'entre eux au nom de Jésus. Protège-les, Dieu puissant. Les attaques sont nombreuses. Le travail est lourd. Tu nous as dit, Seigneur Dieu, de prier le maître, de nous envoyer plus d'ouvriers. Dieu puissant, nous prions aujourd'hui. Nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour le reste de ce service. Sachant, Seigneur Dieu, que Tu seras à nous bénir et que cette bénédiction, Dieu puissant, ne s'arrête pas, Père éternel, à cette simple journée, Seigneur Dieu, mais que nous puissions être transformés afin que nous puissions transformer aussi ce peuple, Seigneur Dieu, ce monde, Père éternel, que Tu aimes. Permets-nous, Seigneur Dieu, de nous aimer comme Tu nous as aimés. Permets-nous de toucher, Seigneur Dieu, une fois de plus, les pans de Ta robe, d'être délivrés, Seigneur Dieu, de recevoir tout Ton pardon et de revenir dans cette maison dimanche après dimanche célébrer pas seulement ce que Tu as fait pour nous, mais ce que Tu as fait de nous, pas seulement ce que Tu vas faire pour nous, mais ce que Tu feras de nous. Permets-nous de continuer à être éduqués, équipés, encadrés pour exceller. Qu'il en soit ainsi parce qu'il ne peut en être autrement au nom de Ton Fils Jésus. Nous t'en prions. Amen. Oui, en pile, oh, je vais rouler, let nous prier. En pile, oh, je vais rouler, let nous prier, la fois où je vais rouler l'aubrié bon il est toujours tendé oui en plus l'aubrié en plus l'aubrié à la fois où je vais rouler l'aubrié l'aubrié mon dieu il est toujours tendé sans dérègler malades il va guérir l'aubrié malades il va guérir oui l'aubrié à la fois où je vais rouler l'aubrié l'aubrié mon dieu il est toujours tendé sans dérègler oui en plus l'aubrié 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 en plus l'aubrié l'aubrié oui l'aubrié l'aubrié à la fois où je vais rouler l'aubrié 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 Oui, toujours tendez Oui, en plus le roche va rouler Faites nous prier En plus le roche va rouler Oui, elle nous prier Elle nous prier à la poêle Faites nous prier, bon Dieu Oui, toujours tendez Toujours tendez En plus le roche va rouler Laisse nous prier En plus le roche va rouler Oui, elle nous prier À la poêle va rouler Laisse nous prier Bon Dieu Oui, toujours tendez Toujours tendez Toujours tendez En plus le roche va rouler Laisse nous prier Pour voir tes marchés Avec Dieu Laisse nous prier Pour le ciel ouvrir Rassemble Laisse nous prier Laisse nous prier La peine allée La joie finie Faites nous prier Oh, priez Laisse nous prier Laisse nous prier La peine allée La joie finie La joie finie La joie finie Laisse nous prier Faites nous prier Oui, elle nous prier Laisse nous prier Laisse nous prier Pour tes marchés Avec Dieu Laisse nous prier Pour le ciel ouvrir Oui, grâce nous nous prier Laisse nous prier Laisse nous prier La peine allée La joie finie Faites nous prier Faites nous prier Faites nous prier Oui, grâce nous nous prier Laisse nous prier Laisse nous prier Pour tes marchés Avec Dieu Laisse nous prier Faites nous prier Oui, grâce nous tombons Laisse nous prier La peine allée La joie finie La joie finie Faites nous prier Oui, elle nous prier Oui, elle nous prier Oui, elle nous prier Oui, elle nous prier Elle nous prier Pour tes marchés Avec Dieu Laisse nous prier Faites nous prier Laisse nous prier Laisse nous prier La peine allée La joie finie Laisse nous prier Laisse nous prier Oui, elle nous prier Laisse nous prier Laisse nous prier Faites nous prier Laisse nous prier Laisse nous prier Mais la prière change toute chose Ça ouvre la porte du ciel Les grâces peuvent tomber Ta prière peut te débloquer ce matin La peine allée La joie finie En prier Oui, il faut le prier Il faut le prier Entre ciel et terre Quand il descend Oui, l'atmosphère change Oui, il y a transfert Entre ciel et terre Oui, quand il descend Oui, quand il descend Oui, tout s'arrête Oui, tout s'arrête Il y a transfert Entre ciel et terre Oui, tout s'arrête 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 Il y a transfert Entre ciel et terre Le Saint-Esprit Oui, le Saint-Esprit Oui, tout s'arrête Le Saint-Esprit Est là Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Est là Les maladies s'enfuit, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Oui, les séries l'enfant, les sourds en temps, par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuit. Les maladies s'enfuit, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Oui, les séries l'enfant, les sourds en temps, par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuit. Les maladies s'enfuit, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Oui, les séries l'enfant, les sourds en temps, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Est-ce qu'on peut chanter ensemble le Saint-Esprit? Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. notre purification, car il est clair dans la Bible, ce sont souvent nos péchés qui sont d'obstacles, comme une sorte de muraille qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, qui empêche que Dieu entende nos prières. Alors, depuis le jour 1 de cette année, depuis le début de l'année, nous avons un thème, une année pour se purifier. Nous avons entendu beaucoup de messages qui nous interpellent à la purification. Et, vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de sainteté à l'éternel. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous donner cette conviction, ce comportement pour vivre la vie de chaque jour dans la sainteté et la sanctification. Vous savez que la vie chrétienne, c'est une vie de lutte également. Et, il est clair, c'est le point de départ de cette course que la vie chrétienne est ici-bas, mais le point d'arrivée, c'est dans le ciel. Et, puisque la Bible nous dit clairement qu'il n'y a rien de souillé qui rentre dans le royaume des cieux, nous allons prier pour demander à Dieu de nous purifier. Parce que, l'apôtre que je ne nous dit que, celui qui a cette espérance, si vraiment nous voulons aller au ciel, celui qui a cette espérance, se purifie comme Jésus lui-même est pur. Alors, puisque nous avons cette espérance en tant qu'église, prions le Seigneur pour que nous puissions vivre cette sanctification, pour que nous puissions vivre cette vie de pureté, de sainteté dans notre quotidien, dans notre vie de chaque jour. Parce que, notre but, c'est vraiment d'aller, c'est vraiment d'arriver au point c'est vraiment d'arriver au ciel. Le point, si le point de départ est ici, le point d'arriver sur le ciel, et nous voulons y arriver, nous devons nous purifier. Amen. Prions le Seigneur pour notre purification. Seigneur, nous voici devant toi en tant qu'église, en tant que serviteur et servante, en tant que tes enfants. Nous sommes venus devant toi avec tous nos manquements, toutes nos faiblesses. Nous sommes venus devant ton trône à réclamer ta grâce et ton pardon. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. mais nous savons au nom de Dieu que tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui pardonne. Et tu dis, si nous prenons conscience de notre état de péché, tu es fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Ainsi, Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi en tant qu'église. Nous plaidons les saints de Jésus sur notre vie pour que, au cœur de notre Dieu, nous puissions avoir cette conviction, ce comportement, cette façon de faire dans notre vie de chaque jour pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour vivre une vie agréable à toi, une vie où notre Dieu qui est conforme à ta parole, une vie où notre Dieu vraiment calquée sur l'évangile, calquée sur ta parole, où notre Dieu, pour que rien, où notre Dieu, et de nos actions, aucune de nos actions ne soit de nous-mêmes, mais pour que, cher Seigneur, ça reflète effectivement le comportement d'un enfant de Dieu, parce que, ô notre Dieu, cette action, puis ça souce vraiment de ta parole, ô notre Dieu, que ta parole soit toujours sur nos lèvres. Donne-nous à l'instar de David de garder cette parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, nous voulons vivre pour toi et rien que pour toi. Nous vivons vivre une vie de pireté et de sainteté, une vie qui est agréable à toi, une vie, ô notre Dieu, qui reflète les comportements d'un enfant de Dieu, une vie qui témoigne et que nous sommes enfants de Dieu. Fais-nous grâce ô notre Dieu de vivre vraiment une vie agréable à toi. Donne-nous la grâce de garder notre cœur, de garder notre corps, notre pensée, tout notre être ô notre Dieu, dans la sainteté et dans l'honnêteté ô notre Dieu. Purifie-nous et sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité, par Jésus qui est notre divin sauveur. Amen. L'église sera à soi. Je recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abandon toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Adorons-nous avec nos dimines et nos offrandes. Amen. Chers frères et sœurs qui adorez le Seigneur avec nous via Internet semaine après semaine, nous vous étendons nos salutations chaleureuses par-delà les frontières. Si vous voulez contribuer à l'œuvre du Seigneur par vos dons, voici la marche à suivre. Téléchargez l'application FiliApp, disponible sur Google Play et l'App Store. Une fois sur l'application, cliquez sur l'onglet Données qui se trouve dans le menu au bas de votre écran. Inscrivez le montant de votre don puis choisissez la fréquence de celui-ci. Vous pouvez faire des dons uniques, hebdomadaires aux deux semaines, bimensuels ou mensuels. Puis, appuyez sur Suivant. Continuez avec votre courriel, votre compte Facebook ou à titre d'invité. Pour un don unique, veuillez continuer à titre d'invité. Notez que pour les résidents du Canada qui utilisez déjà le service de prélèvement automatique via votre institution bancaire, vous pouvez garder cette méthode. Entrez vos informations ainsi que la méthode de paiement. Par la suite, vous pouvez choisir dans le menu défilant la catégorie du don que vous voulez faire. Si vous êtes membre de l'église de la Delphi et que vous avez un numéro de dîme, veuillez l'inscrire dans la section MIMO. Une fois toutes vos informations bien rentrées, cliquez sur le bouton Envoyer au bas de votre écran. Merci de votre générosité et que le Seigneur multiplie votre semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Soyez bénis! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amis 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 Voici la délivrance Nous connaissons la puissance De notre grand libérateur Et nous vous disons confiance Venez donner lui notre cœur Que de larmes, que de larmes, que de chutes Dans la sombre nuit Voici, voici la fin de mon lutte Déjà, déjà l'aube nuit Aux joyeuses, aux joyeuses espérances Voici, voici la délivrance Nous connaissons la puissance De notre grand libérateur J'ai invité l'assemblée à se mettre debout avec nous Venez donner lui votre cœur Prenant en dégoût la vie Prenant en dégoût la vie Cœur découragé Que pourrait, que pourrait votre énergie Pauvre naufragé Pauvre naufragé Aux joyeuses espérances Aux joyeuses espérances Voici la délivrance Nous connaissons la puissance De notre grand libérateur Et nous posés en confiance Venez donner lui votre cœur Lui qui fit tomber nos chaînes Lui qui fit tomber nos chaînes Et nous affranchis Et nous affranchis Toi aussi, toi aussi Vos luttes vertes Dans la sombre nuit Dans la sombre nuit Aux joyeuses Aux joyeuses Aux joyeuses Aux joyeuses Aux joyeuses Voici la délivrance Voici la délivrance Voici la délivrance Croyez donc Croyez donc Croyez donc A la puissance De notre grand libérateur Et venez Avec confiance Venez Donnez Lui votre cœur Amen Seigneur Nous t'exaltons Nous te glorifions Et nous te bénissons Le nom de ce matin C'est à tes pieds Que nous nous retrouvons Pour t'adorer Pour te donner des actions Des grâces Pour te dire merci Pour tout ce que tu as fait Pour nous Et surtout Ce que tu as fait de nous Seigneur Nous Nous ne voulons pas prendre Ce Ce temps pour acquis Parce que L'ennemi de notre âme Avez fait Tout ce qui est dans En son pouvoir Pour que nous soyons Ailleurs Et non En ta présence Mais toi Notre Dieu Tu l'as planifié ainsi Tu as arrangé Des choses ainsi Tu as fait en sorte Que Ce matin En ce moment-ci Nous sommes Devant toi Devant ton trône Pour t'adorer Pour t'exalter Pour te glorifier Encore une fois Merci 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 Notre Dieu Pour ce temps De l'orange Et d'adoration Que nous venons de passer Devant toi Merci Notre Dieu De nous De nous accepter En ta sainte présence Merci Merci de recevoir Les accents reconnaissants De notre cœur Voici Notre Dieu Le moment est venu Pour que toi Tu nous parles Nous prions Père Que tu te sers de nous Pour communiquer Tes oracles A ton peuple De disposer Le cœur de ton peuple Et permets A ce que Notre Dieu Ta parole Puisse trouver place Dans notre vie Dans notre cœur Que cette parole Puisse germer Que cette parole Puisse nous transformer Nous aider Non seulement A mieux te connaître Mais encore Et surtout A mieux vivre pour toi Dans notre quotidien Dans notre vie De chaque jour Parle Notre Dieu Parle Pour sauver Parle Pour guérir Parle Pour délivrer Parle Pour motiver Pour sensibiliser Et Parle Pour te glorifier Toi même Par Jésus Qui est notre Dieu Sauveur Amen Merci Rassoyez-vous La Père de Dieu Soade avec vous Amen Comment vous savez Comment vous savez Aujourd'hui c'est Quatrième dimanche C'est C'est la jeunesse N'est-ce pas ? Alors vous pouvez comprendre Que moi je suis jeune 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 A l'instar de pasteur Bobby Et Peut-être vous vous demandez Mais pourquoi c'est pas pasteur Bobby qui prêche C'est le pasteur de la jeunesse Il était tellement occupé Tellement Et Pris À faire des conférences C'est pas lui qui a demandé ça Mais T'as dit que Les responsables Ont dit que Juste pour l'aider quand même Là Il est trop 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 surchargé Et que par conséquent Si je peux prendre la chair Aujourd'hui à sa place Et puis moi je pensais Qu'il n'allait même pas être là C'est ce matin Quand je suis arrivé Je l'ai vu Et puis je l'ai appelé à côté J'ai dit Mais tu es là ? Il m'a dit oui C'est que Dès qu'on sert avec pasteur Bobby Les seigneurs L'a planifié ainsi Pour que c'est Ton serviteur Qui prenne la parole Dans la circonstance La paix soit avec vous La lecture du texte Qui va nous servir Demarche Pour la prédication de ce matin A été déjà lu Par Pasteur Bobby Dans 1 Roi 18 Du verset 1er Jusqu'au verset 21 Je m'en vais vous lire seulement Le verset 21 C'est ce verset surtout Qui va Nous servir Pour La démarche De la prédication De ce matin C'est le verset 21 Alors Elie s'approcha De tout le peuple Et dit Jusqu'à quand Clochez-vous Des deux côtés Si l'éternel est Dieu Si l'éternel est Dieu A lé Après lui Si c'est Baal A lé A lé A lé A lé A lé A lé Ne répondit rien. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Qui de nous ce matin n'a jamais été dans l'obligation de faire un choix? Chaque jour, l'être humain se trouve confronté à de multiples choix. Dans les études, la vie professionnelle, le choix de carrière, de ses amis, de ses loisirs, et même en amour, et j'en passe. À chaque carrefour de notre vie, nous sommes obligés sans cesse à faire des choix, de nous orienter et de décider. Que l'on veille ou non, il faut faire des choix. Choisir, c'est agir en fonction de ce qui a du sens pour nous. C'est exprimer nos préférences, nos intérêts, nos goûts selon nos besoins. C'est exprimer nos valeurs. Que l'on veille ou non, dans la vie, il faut faire des choix. Autrement dit, il faut choisir. Choisir, un choix décisif, est bien le sujet du serment à la circonstance. Un choix décisif, c'est-à-dire un choix convaincant, concluant. Un choix déterminant, éclairé et irréfutable. Pour bien saisir le sujet en la circonstance, nous allons, à la lumière des saintes écritures, considérer deux raisons pour lesquelles vous et moi, en tant que chrétiens, nous devons ce matin faire un choix. Un choix décisif, péremptoire, éclairé et irréfutable. Amen. Et la toute première raison, c'est que nul ne peut servir de maître. Matthieu 6, le verset 24. Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisa l'autre. Nous ne pouvons pas servir Dieu et Maman. Amen. Nous ne pouvons, autrement dit, nous ne pouvons pas servir Dieu et Satan à la fois. Un choix s'impose. Il faut choisir, il faut faire un choix. Nous ne pouvons pas servir Dieu et Satan en même temps. Et le texte qu'il y a devant nous, le texte en sous-études, 1 roi 18, le verset 21, est d'autant plus clair. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. C'est clair, c'est simple. Il faut faire un choix. On ne peut pas servir Dieu et Satan en même temps. Un choix s'impose. A noter que ce n'est pas pour la première fois que l'Éternel intervient dans l'histoire du peuple d'Israël pour lui demander de faire un choix. Rappelez-vous de Josué, le successeur de Moïse. Vous n'êtes pas sans savoir que Moïse, en ce grand libérateur, celui à qui l'Éternel avait confié la responsabilité de sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte pour le faire entrer en Canaran. Après la mort de Moïse, cette tâche était confiée à Josué, le successeur de Moïse. Au soir de sa vie, Josué avait ressenti la nécessité d'interpeller le peuple au sujet de sa relation avec Dieu. Il a pris le soin de rappeler au peuple d'Israël comment que Dieu a toujours été fidèle envers lui tout au long de son histoire. Et conséquemment, il veut dire « Mais trois Israëls, en retour, au moins, vous devez être fidèles à ton Dieu. » Mais devant la pratique idolâtre des peuples aux alentours, Josué, pensant qu'Israël pourrait abandonner Dieu pour se tourner vers les autres dieux en tant que leader bien réfléchi, bien calculé, selon l'inspiration de Dieu, il invite à le peuple à faire un choix, à choisir Dieu et à le prendre au sérieux, à le craindre et à le servir fidèlement. Si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit le Dieu qui servait à vos pères, soit le Dieu des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais sachez bien, Israël, quant à moi, ma décision est déjà prise. Quant à moi, mon choix est arrêté. Mon choix est déjà fait. C'est que moi et ma maison nous servirons l'éternel. Josie 24, verset 14 et 15. Moi et ma maison nous servirons l'éternel. Nous servirons l'éternel. Quelle belle parole. J'espère que c'est le vœu de chaque personne, de chaque parent, de chaque père de famille pour dire à l'instar de Josie, moi et ma maison nous servirons l'éternel. Dans les cellules de prière, après la bénédiction, pendant qu'on se salue les uns les autres, on a toujours l'habitude de de faire donner ça. Moi et ma maison et ma maison et ma maison moi et ma maison nous servirons l'éternel. Moi et ma maison et ma maison et ma maison moi et ma maison nous servirons l'éternel. C'est toujours beau, c'est toujours agréable d'entendre ça et puis on se salue les uns les autres. C'est mon souhait pour toutes les familles pour être capable de dire que moi et ma maison nous servirons l'éternel. Amen. Et oui, oui, c'est ça. Josué avait dit au peuple ma décision est prise. Mon choix est arrêté. C'est que moi et ma maison nous servirons l'éternel. Nous servirons l'éternel. Et suivant les textes qu'il y a devant nous, un roi 18 verset 21 c'est encore pour cette même raison en raison de son infidélité à cause de sa pratique idolâtre que l'éternel encore une fois à interpeller les peuples d'Israël à faire un choix. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que sous les règles du roi Akaz effectivement le peuple d'Israël a abandonné l'éternel pour aller vers la faute Dieu comme l'avait prévu Josué. Il prétendait servir Dieu en même temps il offrait des sacrifices à Baal et à Stanté. Devant ces pratiques idolâtre abominables aux yeux de l'éternel l'éternel était en colère l'éternel n'était pas content il était fâché et par le biais de son prophète Elie le prophète d'alors la bouche de l'éternel au milieu de son peuple celui qui prend les oracles de Dieu pour les transmettre à son peuple l'éternel a convoqué le peuple au Mokamel et là l'éternel a sommé Israël a fait un choix et à l'issue de cette convocation de cette convocation Elie s'approcha auprès du peuple pour dire mais jusqu'à quand cloche qu'il voulait de côté si l'éternel est Dieu allez après lui si c'est Baal allez après lui mais arrêtez de clocher de deux côtés et joie se pose le Mokamel a été le théâtre d'une grande réflexion le peuple devait faire un choix ce n'était pas une blesseterie c'est à l'heure de la grande décision l'éternel a mis Israël en demeure de faire un choix si c'est l'éternel servez l'éternel si c'est Baal servez Baal au moins vous devez faire un choix c'est à l'heure de la grande décision alors que ce matin nous nous sommes réunis devant le trône nous nous sommes réunis devant l'éternel pour l'adorer comme étant notre Dieu nous disons que c'est lui notre adorateur lui seul est dit de notre adoration je veux entendre j'écris entendre la voix de l'éternel qui s'adresse à nous à l'église évangélique philadelphie et à chaque personne en particulier et qui dit mais jusqu'à quand lorsque vous êtes de côté jusqu'à quand lorsque vous êtes de côté si vraiment si c'est moi votre Dieu si vous voulez me servir mais servez-moi mais si c'est Satan si c'est le monde avec ses convoitises mais servez le monde allez après le monde mais ne faites pas semblant de me servir alors que vous savez très bien que c'est pas moi que vous servez vous servez autre chose vous êtes là en apparence mais vous êtes assez adultes nous savons ce qu'est le bien et le mal nous sommes assez grands pour savoir ce que nous voulons c'est pas quelqu'un qui va faire un choix pour vous c'est à chacun de nous de réfléchir au pouvoir est-ce que je vais aller avec Dieu ou bien je veux aller avec Satan ou bien le monde c'est pas un papa c'est pas un mami c'est pas le pasteur c'est pas le diac chaque personne personnellement doit prendre doit avoir cette conscience pour dire est-ce que je sais à Dieu vraiment ou non est-ce que m'a bluffé ou bien m'a bluffé bon Dieu qui est-ce m'a bluffé celui-là en apparence est-ce que il me fait servir vraiment en toute bonne conscience chacun de nous on est responsable de prendre une décision de faire un choix après plusieurs siècles l'exhortation du prophète Élie reste et demeure actuelle pour l'église d'aujourd'hui parce que quand on regarde à l'intérieur même de l'église qu'est-ce qu'on voit ça le même constat le même scénario on prétend servir Dieu mais notre comportement notre façon de faire et de dire témoigne le contraire nos actions disent très claires que nous ne servons pas l'éternel que nous servons un autre un autre Dieu quelque chose d'autre et non l'éternel et ce matin je crois très sincèrement que l'exhortation du prophète Élie s'adresse à tout un chacun à chaque personne en particulier ou tout au moins à tous ceux et celles qui aujourd'hui encore ont le corps partagé entre Dieu et Satan moitié aimant Dieu moitié aimant Satan moitié pour Dieu moitié pour le monde et sa comproitise aujourd'hui dans la maison du Père en train de servir de chanter d'adorer de prêcher d'enseigner d'exercice de ministère et demain dans la lieu des distractions mondaines dans la disco dans le night club dans le baronocent c'est pas possible aujourd'hui s'agénouiller devant la maison du Père en train de prier en train de chercher Dieu demain s'agénouiller devant un féticheur devant le devin le bocor le magicien mais c'est pas possible il faut faire un choix assez c'est assez assez c'est assez il faut faire un choix tu veux pas être aujourd'hui avec Dieu et demain avec Satan aujourd'hui à l'église demain en bas péristile ce n'est pas pas ce n'est pas possible un choix s'impose il faut choisir entre Dieu et Satan entre le pasteur et le bocor devin magicien entre chrétien et le bocor entre ouvriers et mercenaires il faut faire un choix ou pas capace c'est le bocor en même temps c'est le bocor en même temps ça marche pas il faut faire un choix Matthieu 6 24 est très clair nous ne pouvons pas servir Dieu et maman maman c'est une autre façon de dire Satan c'est le prince c'est l'ange maman c'est l'ange de la richesse et et le démon de l'avarice en d'autres mots maman c'est le monde et ses convoitises c'est tout simplement le monde et ses convoitises ou encore tout ce qui nous empêche de servir Dieu fidèlement nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu et nous aimons le monde et ses convoitises quand l'apôtre Jean a dit que ne me pointe le monde ni les choses qui sont dans le monde il ne s'agit pas de du cosmos ou de l'univers laissé à la terre que Dieu lui-même a créé de sa propre autorité ni les gens humains non les hommes comme il dit dans Jean 3.16 le monde non le monde c'est le système dans lequel nous vivons ne me pointe le monde ni les choses qui sont dans le monde c'est le système dans lequel nous vivons comme notre pasteur a toujours expliqué ça en arrière de la chair c'est le système dans lequel nous vivons si vous aimez Dieu vous ne pouvez pas aimer ce système également ne vous conformez selon ce système ni de vivre selon ce système le monde ici c'est le monde et ce ce sont les convoitises de ce monde les convoitises des yeux les convoitises de la chair c'est le monde avec son indifférence à l'égard du royaume de Dieu et de la volonté de Dieu le monde c'est la mentalité de ce système le monde perverse corrompu et trompeuse c'est le monde avec ses ruses ses artifices sa caprice pour séduire l'argent le monde c'est aussi la recherche effrénée du blazir ce sont les satisfactions charnelles c'est la banalisation du péché l'adultère c'est rien la fornication l'impudicité pas grave la pornographie une thérapie une détente pour se relaxer que des jeunes malheureusement qui passent des heures et des heures dans leur cellulaire ou leur ordinateur à regarder de la porno à regarder ou à écouter des scènes vraiment malsains en écoutant ou en regardant ces choses vous ne faites que vous corrompre que de vous souiller et de salir votre esprit et en cette année de purification nous devons faire un choix les jeunes aussi bien que nous les adultes nous devons faire un choix il y a des choses que nous devons mettre de côté il y a des choses qui pour nous comme ça fait notre satisfaction mais si ça fait votre satisfaction mais est-ce que vous pensez que en tant qu'enfant de Dieu est-ce que ça reflète le comportement d'un enfant de Dieu si notre corps c'est le temple du Seigneur et le Seigneur habite en nous le Saint-Esprit de Dieu habite en nous le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un endroit qui est sale en regardant ou en écoutant ces choses on est en train de salir notre esprit c'est-à-dire que le Saint-Esprit ne peut pas être à l'oeuvre parce que c'est sale nous devons faire un choix nous devons donner de l'espace à Dieu au Saint-Esprit nous devons nous débarrasser de toute souillure la puerté et la sainte de cesser de débarrasser de toute souillure se laver laver-vous et purifiez-vous se laver se purifier se débarrasser de toute souillure tout ce qui peut nous rendre impur tout ce qui peut nous préoccuper et retirer Dieu ou bien le Saint-Esprit de Dieu en nous nous devons les mettre de côté pour laisser à Dieu de nous remplir au Saint-Esprit de Dieu de nous remplir vous voyez les petits ou bien n'importe qui après avoir regardé un film ou bien c'est le propre des petits-enfants des petits-enfants après avoir regardé soit un film de guerre et puis qu'est-ce qu'il fait c'est comme c'est comme il apparaît tout ce qu'il voit est comme une âme il est prêt à tirer à tirer il est prêt à répéter après avoir regardé un match de football c'est comme lui qui il est prêt à shooter tout ce qu'il trouve tout est un ballon c'est comme votre corps est un mouvement il est prêt à répéter ce qu'il avait vu ce qu'il a ce qu'on vient de faire ce qu'on vient d'entendre on est prêt on est disposé à le faire c'est pourquoi nos jeunes le plus souvent ils tombent dans des dans des situations vraiment fâcheuses et malheureuses là où ils passent leur temps malheureusement par l'influence ils se retrouvent là-dedans après avoir regardé des films malsains vous êtes prêts à répéter ce que vous venez de voir ce que vous venez de regarder malheureusement c'est pourquoi nous devons nous éloigner de ces choses nous devons faire un choix ce matin parce que nous ne pouvons pas servir Dieu et Maman à la fois n'est-ce pas nous devons faire un choix parce que notre position notre choix déterminera notre position notre choix dira de quel camp nous sommes l'on choisit si vous choisissez mon Dieu et bien lorsque tout le monde regarde il y a pour que vous choisissez mon Dieu l'on observe Satan et bien tout le monde apprend qui m'on ou il y a pour que mon Dieu c'est mon Satan notre choix déterminera notre position de Corinthiens 6 verset 14 à 17 ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial ou quelle part les fidèles avec les fidèles quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles quand nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux je serai je serai leur Dieu et ils seront mon peuple c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur sortez du milieu d'eux et séparez-vous autrement dit arrêtez de clocher d'aller de côté prenez position et affichez-vous en tant que tel si vous êtes un enfant de Dieu et bien vivez comme un enfant de Dieu et prenez donc position pour Dieu Amen si vous êtes chrétien vous êtes chrétien vivez comme chrétien et prenez position pour Dieu mais vous ne pouvez pas être moitié chrétien moitié mondain aujourd'hui avec Dieu et demain avec Satan ça ne marche pas ça ne marche pas nous ne pouvons pas être des chrétiens hybrides non cette nouvelle technologie bon Dieu pas qu'on elle d'ailleurs c'est nouveau bon Dieu pas qu'on elle et Dieu à aucun moment donné Dieu ne va pas entrer dans cette nouvelle technologie parce qu'il a dit que moi je suis un Dieu jaloux je ne donne pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles alors bon Dieu va t'apprendre à faire avec Satan non si c'est pour Satan garde votre affaire je n'en ai pas besoin sinon s'il vient à moi qu'il vient à moi tout entier bon Dieu n'a pas besoin moitié il nous veut tout entier corps, âme et esprit mais pas moitié chrétien moitié moitié mondain et c'est bien ce comportement cette façon de faire que le bouffat Elie avait reproché au peuple d'Israël et à l'issue de cette convocation au Mokamel il a demandé au peuple de prendre une décision de finir avec ça arrêtez de vaciller arrêtez de rouler de bord en Bokréol arrêtez de rouler de bord prenez donc une décision et si vous remarquez en dépit de la pertinence de la question d'Élie qui a demandé au peuple de prendre une décision qu'est-ce que vous avez lu dans le verset le peuple ne dit rien leur conscience était tellement endormi en goudi il ne veut prendre une position ni pour Dieu ni pour Baal une façon de garder le privilège le droit la possibilité d'être toujours à cheval sur les deux quand on avec Dieu quand on avec Satan souvent et même très souvent notre comportement nous empêche de prendre une position pour Dieu parce que c'est du pareil ou même avec le monde c'est comme on se sent pas bien placé pour prendre position pour blâmer quiconque parce que si je ne fais pas ça mais je fais ça et il a vu que j'avais fait ça alors moi j'ai rien à lui reprocher pendant qu'il fait ça j'ai rien à lui reprocher c'est du pareil au même alors que ma conscience m'accuse je ne peux pas m'afficher comme chrétien ou de prendre une position pour Dieu parce que mes collègues mes amis ne me rejettent pas ne me mettent pas à côté mais les autres entre temps ils sont bien à l'aise pour parler de la nouvelle orientation pour parler de leur expérience c'est comme si ils ont une nouvelle identité ils ont quelque chose à expliquer à raconter mais vous vous êtes encore dans autrefois dans hier vous n'avez rien à raconter et alors que en tant qu'enfant de Dieu en tant que tel nous avons une nouvelle identité car la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles nous avons une nouvelle identité nous ne devons pas peur nous ne devons pas honte de parler de notre nouvelle identité et si souvent nous prenons l'habitude de parler de notre nouvelle identité nécessairement nécessairement on n'aurait plus de respect quand on nous voit on allait savoir que lui il est chrétien il ne va pas s'occuper de nous il ne va pas nous entendre il ne va pas entendre notre conversation regarde vous devriez dire aussi pendant qu'il parle de leur nouvelle identité vous aussi vous devriez dire hier je faisais ça hier j'étais menteur hier je faisais ça autrefois moi là je faisais ça je faisais ça il n'y a rien de mal là-dedans hier 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 autrefois je faisais ça j'étais comme ça autrefois je faisais des cours là ma mère je faisais des cours je comprends on explique des affaires d'ailleurs quand vous dites la mot que vous avez l'habitude de faire ils vont vouloir vous entendre mais on met derrière mais aujourd'hui vous savez je ne peux pas je ne peux pas mais pourquoi parce que je rencontre avec Dieu vous comprenez j'ai une nouvelle j'ai une nouvelle identité je ne peux pas vous comprenez mais ah et puis puisque vous vous connaissez la parole c'est une occasion en or pour leur exposer la parole pour parler de Jésus non seulement ils vont savoir que vous êtes vous êtes un enfant de Dieu vous avez une nouvelle identité ils ne vont pas venir tout le temps à tout bout de champ vous expliquer leurs affaires au mauvais coup parce que trois c'était hier mais aujourd'hui vous n'êtes pas comme ça vous n'êtes pas comme ça nous devons prendre l'habitude de parler de notre aujourd'hui de notre nouvelle identité aujourd'hui qu'est-ce qui arrive au nom du principe de la tolérance ou de l'inclusion on va nous faire accepter toute forme de déviation morale aujourd'hui avec les chrétiens si nous disons que nous sommes que nous sommes contre l'aventement l'homosexualité le mariage entre les individus entre les individus de même sexe et toute autre forme de perversion ou de dépravations morales on nous accuse d'être intolérants intransigeants on nous accuse d'être des fanatiques religieux des gens qui vivent tellement hors de la société moderne qu'on devrait même nous empêcher d'exprimer notre conviction on nous accuse d'être des homophobes qu'on n'est pas ouverts qu'on est fermés qu'on est bouchés démodés on n'est pas à jour on n'est pas up to date par rapport à la société moderne c'est comme on devrait nous mettre à jour mais comme nous sommes pas tellement influençables intelligemment ils passent par nos enfants aujourd'hui à la place de la cour de religion de civisme et de morale on parle d'orientation sexuelle à nos enfants comme étant un état normal je vous invite à lire la chronique de monsieur François Alizé Jean-François c'est le chef c'était le chef du parti québécois de 2016 à 2018 après Pauline Marois dans sa chronique parue dans Le Devoir 17 juin 2023 je pense que c'était sur les réseaux sociaux de l'église sur Connexion et sur le WhatsApp de l'église il y a du monde qui ont déjà lu cette chronique et c'était sur les réseaux de l'église dans sa chronique intitulée Le sexe de nos anges de nos petits-enfants il a dénoncé à quelque peu le comportement du ministère dans sa directive il trouve que le ministère va trop loin à ce qui concerne le sexe de nos enfants et en conclusion il leur demande il leur dit que je sais que le ministère en a plein les bras ligant pile sur les responsabilités mais il dit alors que l'église introduit ce programme hasardeux il a vraiment utilisé des mots forts pour dire que c'est pas normal il demande au ministère de faire pause c'est sur internet il demande de faire pause de peser le frein de ne pas aller trop loin ce n'est pas un chrétien ce n'est pas quelqu'un de l'assemblée il n'est pas de notre c'est même pour que c'est dépassé c'est dépassé le sexe de nos anges de nos de nos enfants dans ce programme il a dit que nos enfants dans leur parcours de pré-scolaire primaire secondaire on doit leur enseigner que le sexe n'existe pas c'est dans c'est dans la chronique c'est sur internet le sexe n'existe pas et suivant la directive qu'on donne aux enseignants on leur explique que l'enfant peut commencer à explorer son genre à partir de 3 à 7 ans l'enfant peut commencer à explorer qui il est c'est à dire que l'enseignant même si tu vois effectivement c'est un petit garçon mais ce n'est pas un petit garçon c'est entre 3 et 7 ans suivant ce qu'il va ressentir et bien c'est là qu'on va essayer de connaître est-ce un petit garçon ou bien une petite fille c'est à partir de ce que l'enfant va ressentir c'est ça qui va dire est-ce qu'il est un garçon ou bien une fille et de la même chronique il est rapporté à l'école des classes avant à Saint-Hyacinthe une essayante a enseigné qu'à partir de 14 ans qu'on peut faire une transition sexuelle sans le consentement des parents et il y avait une élève qui se sent bouleversée parce qu'il sait que quand on parle de ces affaires c'est une mutilation génitale et faire une mutilation génitale sans le consentement de mes parents advenant quoi qu'est-ce que je vais dire elle est allée expliquer à sa mère et sa mère a apporté plainte à la commission scolaire l'école a répondu pour dire que tout ce qui a été enseigné est conforme avec le programme du ministère à la CSSM CSDM la commission scolaire de Montréal un enfant peut changer son nom en raison d'une autre orientation sexuelle changer son prénom en raison de son orientation sexuelle et l'enseignant est tenu de considérer ce changement c'est-à-dire que petit tout est capable de reler Jean chez vous et bien à l'école c'est Jeanne Jeannette animé à l'école si un homme qu'on appelle Jeannette ça ne vous dit rien parce que vous savez que ton enfant s'appelle Jean et alors que c'est bien lui qu'on appelle Jeannette à raison de l'orientation sexuelle il a changé son prénom et le ministère est complice en ce sens que l'enfant un enfant peut changer son prénom sans le consentement de ses parents alors que on passe l'ode au professeur de respecter ce que l'élève a demandé mais dans la communication de l'école avec les parents d'utiliser l'ancien prénom c'est de l'hypocrisie c'est apprendre l'élève à mentir il s'appelle Jean tandis qu'à l'école c'est Jeannette c'est Jeanne c'est Jeannette c'est pas normal alors que on travaille fort on paye nos agents on envoie nos élèves à l'école on envoie nos enfants à l'école pour apprendre à lire et à écrire l'école ça hoge les doigts de salir de corrompre nos enfants d'être l'enfant dans la confusion ou être bien son petit garçon et vous pas capable de son petit garçon pour aborder ou d'être un gars ou bien une fille qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans la tête de nos enfants quand ils regardent à la télévision un film ou une émission de voir un personnage un personnage public une vedette un artiste qui se laisse drôlement embarrassé par une autre personne du même sexe sous l'applaudissement du public comme si c'était beau c'est agréable c'est beau alors qu'on vient justement de l'enseigner à l'école que c'est normal cet enfant-là lui aussi il va penser que moi si je le fais c'est rien c'est normal je peux le faire voilà ce qu'ils sont en train de faire à nos enfants ça ne prend pas de grande chose ça ne prend pas trop d'explications pour comprendre que l'union physique de deux personnes du même sexe est une confusion et une intense à la relation homme-femme non seulement en raison de leur configuration physique de leur relation affective mais encore en ce qui concerne la procréation en ce qui concerne le dessin de la procréation c'est une entorse au louvoir de la nature même sans référence à la Bible ou au traité moral pour ceux qui ne ferment pas les yeux il est clair oui oui et même très clair pour ceux qui ne ferment pas les yeux que la relation physique entre deux personnes de même sexe est anormal et contre nature c'est anormal et contre nature et si l'homme doit de sagesse et d'intelligence et toi évoluer toi savé toi instruits pour le comprendre et l'accepter les animaux qui agissent par instinct l'acceptent oui oui le comprend et l'acceptent ça dit tout faut-il raconter à nouveau l'histoire de Sodome et de Gomorre pour que l'homme puisse comprendre quelque chose je pense que l'histoire de Sodome et de Gomorre c'est pas une affaire biblique seulement historiquement ça se parle je pense que c'est un bon exemple pour dire que pour habler à l'homme que Dieu raconte toute forme de perversion ou de dépravation morale il est temps d'affronter ou tout de dénoncer tout système créé par l'homme en opposition à la volonté de Dieu il est temps de les confronter ces idées de l'athéisme au paganisme en passant par l'évolutionnisme au matérialisme car derrière ce système de pensée se cache des raisonnements qui sont nettement contraires à la volonté de Dieu et à la morale chrétienne il faut les combattre il faut les affronter il faut les dénoncer à l'instar de l'élie nous devons combattre le péché sous toutes ses formes et prendre position pour Dieu sans faire des compromis et cela peu importe le bris car le Seigneur Jésus a dit lui-même dans sa parole si quelqu'un a honte de moi au milieu de cette nation adultère et pécheresse le fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il reviendra dans la gloire de son père avec ses 16 anges comme Elie nous devons dénoncer le péché nous devons affirmer notre foi et défendre notre foi nous devons prendre position pour Dieu et surtout n'oubliez pas notre conduite partout où nous portons nos pas à la maison au travail à l'école nos oeuvres nos actions devraient témoigner pour nous que nous sommes enfants de Dieu et pour finir vous voyez notre choix dire à la fin notre choix dire à la fin si si nous jetons un coup d'oeil et quand on tient 6 verset 9 à 10 et quand on tient 6 on va on va terminer tout de suite et quand on tient 6 verset 9 à 10 ne vous y trompez pas nous dit la Bible ni les débauchés ni les idolâtres ni les adultères ni les efféminés les efféminés c'est les gens qui sont les garçons qui sont les filles et je dois vous dire aussi à l'école ce ne sont pas des profs je prends la liberté de le dire ce ne sont pas des profs des profs normales ce sont des transgenres qu'on prend pour enseigner à nos enfants pour dire que même si on regarde nos voix c'est des garçons on lui dit non ça va être à partir de ce que tu ressens dans ton corps c'est ce qui va déterminer que tu as fait ou bien garçons c'est les autres ce n'est pas normal en tant que chrétien on doit défendre ces affaires vous les jeunes comme c'est un service de jeunesse vous avez la responsabilité d'éduquer vos enfants de génération en génération vous n'avez pas écouté la société a déjà regarde il y a des témoignages de notre confusion où est-ce un garçon où il dit non il n'y a pas grand garçon c'est comme c'est qu'on ne nous permettez-moi disons que c'est ignorant que l'aberration c'est une insulte même à la personne tu vois que je suis un gars pour me demander qui je suis tu vois mais tu vois que je suis un gars pourquoi tu me demandes qui je suis c'est une insulte d'abord c'est une insulte parce que je ressens à l'hôpital je pense que les médecins devraient se corriger je ne sais pas parce que si c'est un garçon j'apprends ça de petit si c'est un petit garçon il enveloppe la langue de serviette bleue si c'est un petit fille il enveloppe la langue de serviette rose bon médecins ça yon yon doit corriger yon qui veut dou tu m'as dit sa bébé a ressenti qui sa bébé a ressenti et d'ailleurs je crois que lorsque bon sa médecins m'arrivé qui veut dou ti bébé a depuis levé madame entel monsieur entel et bien c'est pour changer le langage yon il devra changer le langage de médecins c'est aberrant c'est même insultant ouais il a créé dans la bible ouais vérité ça yon dans la bible c'est ça que les efféminés ni les homosexuels c'est pas moi qui l'ai dit c'est la bible la parole de dieu les livres sacrés disent que l'homosexualité vont dire condamner ça Dieu ne le veut pas Dieu ne l'accepte pas c'est pourquoi il avait dit tu sois d'un médeux mort l'homosexualité c'est un péché contre Dieu la jeunesse vous avez un versat au moins quand on veut vous orienter dans ce genre de choses ouvrir ouvrir oui hier je pourrais le faire autrefois mais maintenant regardez ce que dit la bible moi en quelque chrétien j'ai une nouvelle identité je ne peux pas me permettre de faire cette chose mais ce n'est pas évolué c'est correct je ne suis pas évolué je vois leur passe mais je dois vous dire cette vérité ni les inféminés ni les homosexuels ni les voleurs c'est même ce que j'ai vu là ni la cupide ni les homosexuels ni les médecins ni les ravisseurs n'héritent qu'on prend le royaume de Dieu et Apocalypse 21 verset 8 nous dit que leur part sera dans le temps de feu et de souffre ce qui est la seconde mort ou la mort éternelle c'est-à-dire qu'ils ne savent pas pour le souffrir éternellement leur part sera dans le temps de feu et de souffre il viendra mais qu'elle va ou non un jour viendra où l'homme rendra compte pour tout ce qu'il avait fait sous le soleil soit bien soit mal en ce jour-là le choix de chacun sera révélé très clairement parce qu'il n'y aura pas de troisième choix il n'y aura pas d'agiste milieu il n'y aura pas de troisième choix vous êtes si aujourd'hui vous faites par votre choix un jour votre choix c'est comme votre conduite déjà affiche votre choix il n'y aura pas de troisième choix ce ciel ou le vert le ciel suivant que vous avez choisi Dieu de vivre pour lui et de conformer votre vie selon la parole de Dieu et vous serez en affaire avec Satan suivant que vous avez rejeté catégoriquement l'évangile vous avez rejeté catégoriquement Dieu il n'y aura pas de exister il n'y aura pas de exister ça c'est le panne il n'y aura pour ça soit pour ceux qui sont qui avaient rejeté catégoriquement Dieu ou bien qui étaient en train de clocher des deux côtés pour les chrétiens hybrides tantôt avec Dieu tantôt avec Satan vous aurez à passer votre éternité en affaire avec Satan parce que vous avez choisi de conformer votre vie selon le train de ce monde en clochant des deux côtés la déception c'est la grande et le verdict sans appel oui la déception c'est la grande parce que en ce jour certains diront Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétisé en ton nom Seigneur Seigneur n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom Seigneur n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom Seigneur mais j'ai été ancien diète de l'église maestro chante coordonnateur chef de département chef de cellule j'ai été pasteur bishop j'ai fait plusieurs ministères j'exerçais beaucoup de ministères à l'église des trois quatre ministères qu'est-ce qui se passe et le Seigneur va vous dire ouvertement de l'heure chier oh quelle déception je ne vous ai jamais connu vous qui commettez l'iniquité wow comme dirait Pasteur Jéhovah non c'est une déception pour peut-être ma travaille dans l'évangile soleil neige moi toujours là et puis pour se arriver et puis cette piret là vous prenez le même côté avec Boko que nous toujours chanter en Haïti à la regrettant pour d'être notre travail pour ne pas hériter celle-là à la regrettant pour d'être notre travail pour ne pas hériter celle-là je ne veux que ça arrive je ne veux que ça que ça arrive et priez pour moi pour vous pour vous c'est pas normal je peux vous tromper tout comme vous pouvez me tromper mais personne ne peut tromper Dieu ce que l'homme aura semé il le moissonnera c'est ce que nous dit la parole de Dieu comme il l'avait dit très clair à l'église de l'Odyssée Dieu nous connait et il connait nos heures il avait dit à l'église de l'Odyssée oui je connais tes heures je sais que tu n'es ni froid ni bouillant et parce que tu es tiède tu es ni froid ni bouillant je te vomirai de ma bouche les tièdes ce sont les clocheurs ce sont les chrétiens hybrides tantôt avec Dieu tantôt avec Satan là où l'église c'est chrétien mais là où il est temps de prendre une décision parce que sans quoi vous allez être vomis de la bouche de Dieu et c'est une chose terrible de tomber sur le jugement de Dieu d'être vomis par Dieu regarde si Satan vomir si l'autre monde vomir si l'autre monde rejeter Dieu va ramasser et il fait quelque chose d'autre avec qui il y a sens mais si c'est bon Dieu vomir si c'est bon de racheter d'une qui kède café ou couler avec ma frère mse te brille essayez à nous faire effort pour s'apparriver nous pour vomir nous c'est pas normal on est assez grand on est assez grand on peut prendre une décision pour nous on peut choisir notre destinée dans un certain sens puisque Dieu veut que nous soyons sauvés mais nous sommes capables de conduire nous en fasson pour dans le ciel nous pas faire semblant pas quitte bon Dieu fommé nous ça fait longtemps que vous êtes à l'église vous voulez servir Dieu mais vous voulez en même te servir Satan fasson fais un choix vous qui m'écoutez de loin ou de près et qui n'avez pas encore accepté Jésus Christ comme votre sauveur personnel le moment est venu il est temps de prendre une décision le jour juste c'est aujourd'hui le jour du salut c'est aujourd'hui accepté Jésus Christ comme votre sauveur personnel pour éviter le jugement de Dieu choisissez l'éternel aujourd'hui sans quoi demain il vous vomira de sa bouche vous serez bon seulement pour l'en faire et rien d'autre et ma recommandation pour chacun de vous mon souhait pour chacun de nous c'est de faire le bon choix de choisir l'éternel de vivre pour lui et de le servir fidèlement afin qu'au dernier jour qu'il puisse dire viens bon et fidèle serviteur entrer dans la félicité éternelle qui a été préparée pour vous dès avant la fondation du monde qu'il en soit ainsi pour vous amen est-ce qu'on peut dire béni soit l'éternel béni soit l'éternel béni soit l'éternel gloire à Dieu où un choix s'impose un choix s'impose amen donc pour terminer le service nous allons chanter le 217 chant d'espérance français à moi les cœurs braves a dit le Seigneur qui ronde l'entrave du pauvre prêcheur et nous nous allons répondre à toi divin maître mon cœur et mon bras Jésus je veux être un de tes soldats nous allons le mettre debout pour chanter ce chant là afin de terminer le service à la gloire de Dieu à moi les cœurs braves a dit le Seigneur qui rend les entraves du pauvre pécheur noble est la carrière qui veut d'y courir et sous ma vallière combattre et mourir à toi divin maître mon cœur et mon bras Jésus je veux être l'un de tes son ami l'ennemi fait rage je sens ses fureurs comme un bruit d'orage J'entends ses clameurs dans sa tente des chaînes de tous ses alliés mais ce flot de haine expirera tes pieds à toi dis mes maîtres mon cœur et mon bras Jésus je veux être l'un de tes seigneurs ma couronne est fête tu l'as tu l'as rachetée ma justice est fête de ta sainteté ta grâce infinie ta grâce infinie couvre mes péchés couvre mes péchés à ta croix à ta croix à ta croix béni et sans te tâcher à toi à toi dis mes maîtres mon cœur et mon âme Jésus Jésus je veux être plein de tes seins la paix après tant de lutte l'as c'est mes vainqueurs relevé relevé des chutes guéris des douleurs gardés sous ton aile gardés sous ton aile nous irons goûter la paix éternelle la paix éternelle et pour en changer à toi les couronnes à toi les couronnes de tous les élus c'est toi qui leur donne c'est toi qui leur donne ton ciel ô Jésus prions Dieu Père éternel aujourd'hui tu nous interpelles à faire un choix nous interpelles Seigneur Dieu à choisir entre la vie et la mort choisir le bien ou le mal de choisir Seigneur Dieu ta voie ton royaume au royaume de ténèbres je prie c'est en Dieu qu'au nom de Jésus présentement même dans ce moment que si une âme a besoin de toi qu'elle puisse se manifester au nom de Jésus et Père éternel que ton esprit descende sur chacun d'entre nous afin que ceux qui n'ont pas encore pris la décision puissent la prendre d'ailleurs si jamais vous êtes dans les lieux vous avez besoin de prendre cette décision je vous invite à la prendre nous prierons pour vous après le service essayons Dieu nous prions aussi que chacun d'entre nous puisse être interpellé par ce message vibrant de la part de notre frère que les paroles de Père Saint Beaubrin aujourd'hui puissent toucher chacune de nos familles et chacun de nos esprits afin que nous fassions aussi un pas que nous arrêtions l'hypocrisie que nous consacrions seulement à toi et à toi seul or à celui qui peut faire par la puissance qui est en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons à lui seul soit la gloire dans l'Église et dans Jésus-Christ dès à présent et éternellement Amen que si on vous bénisse faites le bon choix cette semaine merci merci j'aime Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...